À quand la signature du contrat de vente ? dit-il en plaisantant. À quand le mariage ? Dans trois ou quatre semaines. Dénris eut eu de la joie à le saisir à la gorge. Mais il aperçut Arlette qui s'était levée et qui apparaissait, parle encore et toute fiévreuse, vaillante cependant. — Allons-nous-en, dit-elle. Je ne veux pas rester plus longtemps. Plus tard vous me raconterez cela. — Plus tard, oui, fit Dénris. Mais en attendant, il faut que nous vous défendions mieux que nous ne l'avons fait contre les attaques. Et pour cela, il n'est qu'un moyen, c'est de nous concerter tous deux, M. Fajereau et moi. Le voulez-vous, monsieur ? Si nous nous entendons, Arlette est hors de danger. — Certes, s'écria Fajereau. Dénris lui tendit la main d'un geste spontané, auquel l'autre riposta par un geste non moins chaleureux. — Je vous ai mal jugé, monsieur, fit Dénris. L'homme qu'a choisi Arlette ne peut être indigne d'elle. L'alliance fut conclue. Jamais Dénris n'avait donné une poignée de main où il y eut plus de haine inassouvie et un tel désir de vengeance, et jamais cependant adversaire n'avait accueilli ses avances avec plus de cordialité et de franchise. Ils redescendirent tous trois devant le garage. Arlette, trop fatiguée pour marcher, prie à Fajereau de chercher une voiture, et tout de suite, profitant de ce qu'elle était seule avec Jean Dénris, elle lui dit « J'ai des remords envers vous, mon ami. J'ai fait beaucoup de choses sans vous en prévenir, et des choses qui ont dû vous être désagréables. » — Pourquoi désagréable, Arlette ? Vous avez contribué à sauver M. de Mélamar et sa sœur. N'était-ce pas mon intention également ? D'autre part, Antoine Fajereau vous a fait la cour, et vous avez accepté de vous fiancer à lui. C'est votre droit. Vous êtes heureuse, n'est-ce pas ? » Arlette affirma. « Je le serai tout à fait si vous me gardiez votre amitié. Ce n'est pas de l'amitié que j'ai pour vous, Arlette. » Fajereau revenait. Une voiture stationnait au bout de l'allée. Fajereau et Dénris se serrèrent de nouveau la main, et Arlette partit avec son fiancé. — Va, mon bonhomme, se dit Jean pendant qu'il s'éloignait. Va ! J'en ai maté de plus difficile que toi, et je jure Dieu que tu n'épouseras pas la femme que j'aime, que tu n'habiteras pas l'hôtel Mélamar, et que tu rendras le corcelet de diamant. Dix minutes après, Béchou surprenait Dénris tout pensif au même endroit. Le brigadier accourait, essoufflé en compagnie de deux acolytes. — Tu es prodigieux, Béchou, fit Dénris, parce que tu finis toujours par arriver au but. Trop tard, il est vrai. Enfin, tu y arrives. L'assassinat du conseiller municipal Le Corseux et les circonstances où il se produisit remuèrent l'opinion publique. Lorsqu'on sut par les révélations de Béchou que l'affaire se rattachait à celle du corcelet, que la boutique de la revendeuse à la toilette que l'on recherchait avait comme locataire en nom la demoiselle Laurence Martin, et que cette Laurence Martin était celle-là même à laquelle M. Le Corseux avait donné audience, tout l'intérêt, un moment assoupi, se réveilla. Dénris revit Arlette chaque jour à l'hôtel Mélamar. Gilbert n'oubliait pas l'audace avec laquelle Jean l'avait fait évader et le rôle qu'il avait joué. Il reçut donc sur la recommandation d'Arlette le meilleur accueil auprès d'elle et auprès du comte. Le frère et la sœur avaient repris confiance dans la vie, Fagereau très gai, toujours de bonne humeur, expansif et insouciant, exerçait sur eux une influence profonde qu'Arlette semblait subir au même point. Il semblait aménager le siège social d'une œuvre philanthropique. C'est qu'en effet l'hôtel Mélamar, selon les projets d'Arlette, devenait le foyer de la caisse d'Hotale. Là se réunirait le conseil d'administration, là les protégés d'Arlette auraient leur salle de lecture, le rêve d'Arlette, mannequin de chez Schernitz, se réalisait. Mais il n'était jamais question des rêves d'Arlette, jeune fille. Fagereau était le premier à en rire. « J'épouse une œuvre sociale, disait-il. Je ne suis pas un mari, mais un commanditaire. » Un commanditaire. Ce mot chez Denriss dominait toutes ses pensées dans leur évolution autour d'Antoine Fagereau. De si vastes projets, achats d'hôtels, commandites, installations, révélaient une grosse fortune. Mais d'où venait cette fortune ? Les renseignements recueillis par le brigadier Béchoux auprès du consulat et de l'allégation argentine établissaient qu'effectivement une famille Fagereau s'était installée à Buenos Aires une vingtaine d'années auparavant et que le père et la mère étaient morts au bout de dix ans. Mais ces gens-là ne possédaient rien et l'on avait dû rapatrier leur fils Antoine, un tout jeune adolescent à cette époque. Comment cet Antoine que, depuis, les Mélamars avaient connu assez pauvres, s'était-il enrichi soudain ? Comment ? Sinon, par le vol récent des merveilleux diamants de Van Ouben. L'après-midi et le soir, les deux hommes ne se quittaient pour ainsi dire pas. Mais de quel œil frémissant d'Eneris épiait son rival ? Tous deux semblaient pleins d'entrain, allègres et démonstratifs. En réalité, c'était un duel implacable, avec des assauts invisibles, des ripostes sournoises, des feintes et une égale fureur contenue. Et comme il sentait parfois le regard aigu de Fagereau qui le fouillait jusqu'au fond de l'âme. Qui démolira l'autre, Lupin ou Fagereau ? se demandait Jean. Cependant, Gilbert prenait ses dispositions de départ. Le jeudi 28 avril, et l'on était au 15, les Mélamars devaient abandonner leur hôtel. M. de Mélamars signerait le contrat de vente et Antoine donnerait un chèque. Arlette préviendrait sa mère, les bancs seraient publiés et le mariage aurait lieu vers le milieu de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada